Moi, ce que j'aime, c'est quand je reçois sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Je ne connaissais rien à votre sport, mais j'ai vibré, j'ai eu peur, j'ai crié devant ma télé. » Salut, c'est Jean-Baptiste Marteau. Et Virgilie Coutéry-Nefel. On est là à Versailles aujourd'hui pour la finale individuelle de jumping. Avec nos deux chances françaises, Simon Delès et surtout Julien Epaillard. On trace les doigts. Alors c'est d'ici qu'on va commenter la finale, où on est vraiment tout en haut des gradins. On a nos micros, le retour sur l'écran, et surtout, but exceptionnel sur la piste. Les presse étrangères qui sont là et qui nous disent « Wow, vive la France ! » On fait « Ouais, vive la France, c'est quand même pas mal ! » On essaie d'être concentré sur la piste. Et puis, aussi, quelques anecdotes. Et c'est là aussi où Virgilie apporte sa connaissance du milieu. Elle arrive surtout à vulgariser, à parler aux gens qui regardent du cheval une fois tous les 4 ans. On a entendu. Ouais, il rajoute une foulée. Au-delà de la technique, au-delà du sport, c'est de l'émotion. On est en fière. Il n'y a que de vous dire qu'on vous vibre. Attention, c'est comme au championnat d'Europe. Waouh, c'était chaud ça. Il compose le saut. Une foulée, deux foulées, ça passe. Oh non ! Non ! Je ne l'ai pas vu tomber. Oh là là là, je ne l'ai pas vu. Comment il a fait cette faute ? Ce n'est pas vrai, toute petite faute sur la sortie du double. Quelle déception ! Mais non, mais non, non ! Tu regardes, le dos, tout était impeccable. Ils ont terminé 4e. 4e place. Oh non ! Julien et Bayard, Dubaï du Cèdre. Mais quelle déception, Virginie ! J'ai envie de pleurer, Jean-Baptiste. Ça te donne envie de pleurer. Virginie, elle est effondrée et je la comprends. Donc ça va toute la beauté, la difficulté du sport. Là, vous venez de voir, on est passé par toutes les émotions en quelques minutes. Et c'est aussi ces émotions-là qu'on essaie de retranscrire aux téléspectateurs. Le bonheur de vivre tout ce moment ensemble. Vive l'expo et vive le sport !